Salut les 20 joueuses, salut les 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et je vais vous faire déguster aujourd'hui Adrenaline, un jeu qui a fait le buzz pendant le salon d'Eston pour deux raisons principales, d'abord c'est un jeu de Chess Games Edition, un jeu donc tchèque de nos amis tchèque de Prague, très belle ville en passant, qui est un éditeur très connu qui a fait des jeux excellents tels que Zolking, Space Alert, Codenames, Dungeon Pets et j'en passe donc on attend ces sorties avec impatience chaque année et en plus parce que c'est un jeu qui veut se simuler les jeux vidéo First Person Shooter, donc quand on regarde le plateau, en plus le plateau est très très beau quand on regarde le plateau, vous voyez des beaux dessins bien colorés le plateau d'abord offre l'avantage d'être réversible, donc il se sépare en deux pièces et chaque pièce est réversible, donc ce qui nous fait déjà quatre plateaux différents de quoi déjà bien varier les parties Deuxième chose, les figurines, les figurines sont magnifiques si vous la perdez, très belles figurines, donc ça donne envie Les dessins, les figurines sont belles, les petits crânes ici, ça vous fait normalement penser à ceux qui ont joué à Zolking Également les gouttelettes de sang, bon elles sont pas très ensanglantées puisqu'elles sont des couleurs des joueurs mais c'est quand même magnifique, c'est en plastique mais je trouve que ça donne pas mal, ça donne pas mal les gouttelettes de sang Donc voilà, très beau jeu Alors comment ça se passe ? En fait le jeu se joue en une série de tours et à chaque fois qu'un joueur meurt, on va retirer un crâne et quand le dernier crâne part, et bien c'est la fin du jeu Et à son tour, on a droit à deux actions Alors si on se concentre sur le plateau personnel ici d'un joueur on voit des icônes qui rappellent très bien les actions qu'on peut faire, donc c'est assez facile Donc on peut faire deux actions à son tour, parmi les trois qui sont inscrites ici La première, ça peut être deux fois la même La première, c'est se déplacer jusqu'à trois cases Donc se déplacer, et bien, je prends mon bonhomme Un, deux, trois, c'est me déplacer de trois cases C'est tout simple, on peut passer par les portes Dans les pièces de même couleur, on peut se déplacer et on peut évidemment pas se déplacer entre les murs Voilà, les autres personnages ne bloquent pas Déplacement très simple Deuxième action qu'on peut faire, c'est se déplacer et prendre quelque chose Se déplacer est optionnel, donc on peut juste prendre aussi si on veut On peut pas se prendre et déplacer Et donc, se déplacer et prendre quelque chose C'est par exemple, je suis ici, je me déplace et je prends cette tuile là C'est quoi prendre cette tuile ? Et bien, elle indique une munition jaune et deux munitions rouges Si on regarde le plateau de personnel ici du joueur On voit, ça c'est son stock Gagner un cube jaune et deux cubes rouges C'est prendre un cube jaune, le mettre dans son stock Et prendre deux cubes rouges et le mettre dans son stock Vous voyez qu'il y a des petits cubes ici C'est la réserve du stock, je dirais Ce qui veut dire que mon stock ne peut jamais dépasser 3 cubes jaunes, 3 cubes rouges et 3 cubes bleus Qu'est-ce que je fais avec ces petits cubes ? Ils me servent à deux choses La première chose, c'est que quand je reviens à cette action Se déplacer et prendre, je peux me déplacer et prendre la tuile qui est indiquée avec les petits cubes Mais je peux aussi me déplacer dans une des trois cases importantes Qui sont un peu plus éclairées La case bleue, la case rouge et la case jaune Pourquoi ? Parce que ces cases-ci permettent d'acheter une carte-arme La bleue, ces trois-là La rouge, ces trois-là Et la jaune, plus à droite La jaune ici, ces trois-là Donc, si je reviens ici Je suis sur la case bleue, je peux acheter une de ces trois cartes-là Le prix d'achat est écrit en haut à gauche de chaque carte A savoir aussi que, petite particularité, quand on achète Le premier cube ne doit jamais être payé Donc, par exemple, pour acheter cette carte-ci Je paye un cube rouge Si je viens dans ma réservoir personnelle, c'est simple Je prends un cube rouge, je le mets là J'ai payé mon cube rouge Et je prends cette carte en main Je vais la mettre là pour vous expliquer après Voilà, ça, c'est l'action Se déplacer Et donc, si on regarde ici Se déplacer et prendre quelque chose Donc, j'ai expliqué la première action Se déplacer de trois cases, se déplacer et prendre La dernière action qu'on peut faire C'est tirer, évidemment Comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, on a ces cartes-arme On peut jouer une carte de sa main La mettre sur la table Et exécuter ce que l'arme fait Ici, en l'occurrence, qu'est-ce qu'elle fait l'arme ? Je peux tirer jusque sur deux ennemis Leur donner chacun un point de dégât Et éventuellement, payer un jeton jaune Pour infliger un point de dégât supplémentaire Et même un bleu pour infliger un deuxième Et même tirer sur un troisième Ça, c'est l'icône complète de cette carte Donc, je joue la carte Je décide de tirer sur lui et sur lui Les deux sont... La condition, c'est que les deux sont dans ma ligne de vue Donc, ici, c'est simple Il est dans la même pièce bleue Donc, il est dans ma ligne de vue Et quand il est dans une pièce adjacente Et que je suis à côté d'une porte Je peux regarder par la porte Eh bien, je sais lui tirer aussi dessus Donc, les deux se prennent un point de dégât Alors, si on regarde sur la jauge de mon adversaire Je vais lui donner mon point de dégât Clac Et je décide... Donc, si je reprends la carte arme Je décide de payer le cube jaune Et je peux infliger un deuxième point de dégât A ce Ravom Voilà mon deuxième point de dégât Qui correspond à la tête de mort ? Oh, pas de chance, il est mort Alors, toutes mes excuses Chers joueurs, je t'aimais bien Mais là, je t'ai tué Et qu'est-ce qui se passe quand on tue un personnage ? Eh bien, c'est un des comptes de majorité On regarde le joueur qui a infligé le plus de dégâts Ici, c'est moi, évidemment Donc, celui qui a infligé le plus de dégâts Reçoit huit points de victoire Ensuite, le deuxième, c'est mauve En reçoit 6 Et le troisième, c'est jaune Il en reçoit 4 A noter que jaune Comme il était le premier à avoir infligé une blessure A ce joueur-ci Il va recevoir un bonus de 1 point de victoire Donc, il va gagner 2 plus... Pardon, 4 plus 1 point de victoire Donc, 5 points de victoire pour sa part Voilà Celui qui a infligé la blessure Va prendre sa blessure On va la mettre sur le panneau des horreurs On prend la tête de mort à la place Et on la place ici Ce qui veut dire que La prochaine fois qu'on tue ce joueur-ci Eh bien, il ne rapportera plus que 6, 4, 2 Voilà En plus, le fait qu'on place sa sanction blessure sur le tableau des horreurs Eh bien, va aussi à la fin du jeu Rapporter des points de victoire en fonction de la majorité Même chose Les icônes, comme vous voyez, sont très bien faites Puisque c'est très clair Cette icône-ci indique que Si on arrive à tuer 2 joueurs différents Le même tour On reçoit un bonus d'un point de victoire Voilà Le fait d'être tué N'est pas du tout grave On ne paie rien À part qu'on doit déplacer sa figurine Sur une des 3 grandes pièces éliminées du jeu Mais sinon, on ne paie rien Donc, c'est surtout ce qui est important C'est de tirer sur les autres Et c'est pas si brut que ça Parce que Si on revient sur le plateau Ici, où j'expliquais sa perte Sa triste perte Eh bien, voilà Le plateau était comme ça Avant que je lui tire dessus Donc, ce qui veut dire Imaginons que Moi, j'ai joué Donc, gris Et j'ai remporté la majorité Mais imaginons que ce soit jaune qui tire S'il tire 3 balles C'est lui qui prend la majorité Donc, le fait de pouvoir tirer en dernier Et de tuer un joueur A deux avantages Le premier C'est qu'on va pouvoir mettre son jeton Sur la piste des horreurs Et gagner des points de victoire supplémentaires En fin de jeu Mais la deuxième C'est qu'on va pouvoir Plus facilement En tout cas, gagner une majorité Donc, il va y avoir un petit jeu Entre les joueurs De dire, ici en fait Mauve a été un peu trop téméraire Parce qu'il offre la possibilité Soit à gris Soit à jaune De gagner la majorité Donc, si Mauve a bien joué Il s'abstiendrait de faire ça Pour laisser encore de la marge Et pas offrir une majorité à quelqu'un Donc, à partir d'un moment Les joueurs vont un peu se regarder Comme des chiens de faïence Pour savoir qui va oser Tirer sur l'un ou sur l'autre Donc, il y a un petit jeu subtil Qui a lieu là Bon, le jeu reste quand même Assez direct On ne va pas se poser 36 questions Mais il est très très agréable à jouer On s'amuse bien Et on rigole bien Surtout quand on tue quelqu'un On lui dit Allez mon camarade Je t'aimais bien Donc, c'est assez sympa Sans être une révolution Mais on imagine bien aussi Les variantes On pourrait imaginer Pouvoir sauter Voler Etc Donc, ce jeu a un potentiel Même s'il reste léger Et sympa Sans plus Voilà Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous souhaite de bien vous amuser Et santé